Bonjour à vous les amis de l'Église Baptiste Centrale de la Rive-Sud de Saint-Hubert, amis, membres, frères et sœurs en Christ. Mais oui, on est toujours en confinement, on n'a toujours pas cette proximité qu'on a l'habitude d'avoir, mais j'ai confiance que les choses vont revenir. Je ne dirais pas que les choses vont revenir à la normale, je pense qu'on est définitivement en train de tourner une page d'histoire avec ce qu'on est en train de vivre à l'échelle planétaire. Probablement que ça va changer nos façons de faire, certains modes de vie, certaines façons de fonctionner, mais je ne pense pas que ça ne changera rien quant au fait de se réunir ensemble et d'avoir cette communion fraternelle qu'on est habitué d'avoir dans le bâtiment de l'Église. Mais comme quelqu'un me disait ou me rappelait récemment, un des frères en Christ me disait, tu sais, l'Église n'est pas le bâtiment où on se réunit l'Église, c'est les membres, c'est les gens qui forment l'Église. Et définitivement, on n'était pas ensemble physiquement, mais je souhaite qu'on le soit en esprit. Donc c'est mon souhait, c'est ma prière, qu'on demeure unis de cette façon-là. On va puiser dans les Écritures quelque chose qui est bon pour nous, parce qu'en fait, tout dans les Écritures est bon pour nous. Mais dans Exode 12, verset 21, nous allons lire, et c'est un message de circonstance, et ce n'est pas un message de pâte, même si on dirait que le début s'accorde avec ça. Mais en fait, c'est un message d'encouragement qui est très actuel, même si c'est une histoire qui a été écrite des milliers d'années, c'est très actuel pour ce qui nous concerne. Mais dans Exode 12, verset 21, ça dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël, donc les gens à l'autorité. Il leur dit, Donc c'est drôle, Dieu permet des choses, et certaines choses, il ne les permet pas. Même dans un temps de plaie, il permet à certains d'être affectés, et à d'autres, il ne le permet pas. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Étonnamment, on vit une période un peu similaire où les Israélites, au jour où le destructeur devait frapper l'Égypte, eux devaient demeurer où, que ça nous dit, dans leur maison. S'ils avaient appliqué, par exemple, le sang sur le linteau, sur les poteaux, qui est en fait un type de la croix, avec le sang de Jésus, avec l'agneau, qui sauve. Mais, s'ils étaient restés dehors de leur maison, ça n'aurait pas eu d'effet. Donc, la protection était où? La protection était dans leur maison. Ça dit ici, Donc, la protection fut dans leur maison. Puis, c'est la même chose pour nous, en ces temps de confinement, en ces temps historiques, ces temps en fait, sont quelque peu difficiles, on doit l'admettre. Nous devons, par souci de protection, pendant que la plaie passe, pendant ce que Dieu a permis, passe, notre protection, c'est dans nos maisons. Le confinement, en certains cas, est absolument biblique, particulièrement pour ce qui est de la protection contre un jugement ou une peste ou quelque chose comme ça. Imaginez si les Israélites, comme je l'ai dit, n'avaient pas agi selon la foi, c'est-à-dire, s'ils n'étaient pas restés dans leur maison, bien, ils auraient été frappés par la plaie comme le reste de l'Égypte. Vous voulez être en sécurité? Faites ce que les autorités renseignent. Comme il dit ici, il a demandé aux anciens de faire telle chose, donc, on voit une autorité. Restez chez vous. Soyez sages. Quand le jugement de Dieu s'abat sur le peuple, ne soyez pas en panique. Attendez que le jugement passe. Parce qu'il dit, vous devez rester chez vous jusqu'à temps que ça soit fini, puis quand ça soit fini, là, vous pourrez sortir de vos maisons. C'est ça que ça dit dans le texte. Donc, ne soyez pas en panique, attendez que le jugement passe. Restez en sécurité, restez à la maison. Restez dans vos maisons. Oui, mais, tu sais, prêcheur, là, tu n'es pas en train de dire que le jugement, là, ce qu'on vit là, c'est un jugement de Dieu, là, franchement. Oui, je le crois que c'est possible que ce soit un jugement du Seigneur. Non, n'oubliez pas, on vient de dire que Dieu permet des choses, mais Dieu aussi, pour certains cas, permet que tout le monde en souffre, sauf certains individus. Donc, Dieu permet que Dieu contrôle toute chose. Donc, c'est ce que je crois. Le monde entier, présentement, là, soyez, on ne se mettra pas la tête dans le sable, le monde entier, présentement, est châtié par tout ce qui arrive. Donc, je veux dire, ce n'est pas juste local, là, c'est planétaire, cette histoire-là. Et ça se pourrait que le monde entier soit, aujourd'hui, châtié pour toutes ces atrocités qui ne cessent jamais. Et, encore une fois, on parle d'atrocités qui sont commises de façon planétaire. Le meurtre, par exemple. Il y a plusieurs types de meurtre, hein, mais le meurtre s'en est un, ça. Tu ne tueras point, c'est jamais devenu correct de tuer. L'avarice, la luxure, les abus, les débauches. Alors, ce n'est pas juste autour de nous, là, que c'est Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'est la grandeur de la planète, là, présentement, l'esprit de Sodome et Gomorre. Donc, les abus, les débauches, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent qui est la racine de tout ce qui est mal, franchement. On vit-tu dans un temps où l'amour de l'argent n'a jamais été aussi puissant? Donc, oui, c'est-ce peu que le Seigneur, effectivement, définitivement, il emmène un jugement, présentement. Dieu dit, si mon peuple sur lequel j'apporterai la malédiction, parce qu'ils se sont détournés de mes voies, là, je paraphrase ici, quand il dit, si j'interdis au ciel d'amener la pluie, si je dis aux sauterelles de manger tous ces champs, toutes ces récoltes potentielles, si j'envoie la peste sur mon peuple, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie en cherchant ma face, est très important, ensuite, il dit, et se détourne de sa voix un peu, de son péché, son péché, je vais l'effacer. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Son pays, je vais le guérir. Donc, il va se relever de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Ce monde est rempli de méchanceté. Donc, je ne veux pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais je veux réaliser l'effet. Ce monde est rempli de méchanceté. Mais nous, nous ne devons pas nous lasser de faire ce qui est bien. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, ne pas se lasser de faire ce qui est bien. Et présentement, ce qui est bien, c'est quoi? C'est de parler aux gens, de leur laisser savoir que Dieu permet la situation, puis que Dieu est en contrôle, mais que Dieu, son bras n'est pas trop court pour sauver. Dieu est encore capable d'amener les gens au salut. Que son salut, son pardon est accessible. Sa délivrance aussi, sa protection. Sa protection nous couvre. Dieu a un plan pour nous. Et parfois, le plan de Dieu, c'est pour un temps, c'est d'être confiné, c'est d'être à la maison. Où devraient-être les Israélites quand Dieu a amené le destructeur? Où? Quand ça passe en Égypte, dans leur maison. Jusqu'à temps que ça passe. Il fallait que ça prenne le temps que ça finisse. Donc, c'était dans leur maison qu'il était leur protection. Ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que Dieu doit interagir encore aujourd'hui avec des plaies du type afin d'attendrir les cœurs, le cœur ou les cœurs des gens. C'était ça l'histoire de l'Égypte. Le cœur de faire honte est très endurci. Dieu amenait des plaies avec objectif de freiner par là, attendrir son cœur. Donc, ça passe ou ça casse. Donc, c'est soit qu'il le cassait, soit qu'il l'attendrissait. Dans toutes ces histoires de COVID-19, des gens aujourd'hui viennent vers moi et je suis certain que peut-être que ça vous arrive à vous aussi. Des gens qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Lorsque vous parliez des choses du Seigneur, vous étiez vu un peu comme le marginal, le marginal de la gang. Mais là, ces gens-là, tout d'un coup, viennent te voir et disent, « Sais-tu quoi? » Je me suis remis à prier. Je me suis remis à prier Dieu et je disais, « Bon Dieu, tu sais, il y a une ouverture d'un coup. » Puis, qui vont voir quand c'est le temps de savoir ce qu'il y a en est de ces choses-là? Est-ce qu'ils vont voir le voisin d'en face qui était comme eux avant et qui n'était pas plus croyant qu'eux? Non! Ils vont venir vers ceux qui sont la lumière. Ils vont venir vers ceux qui sont le sel de la terre et qu'une fois de temps en temps, ils ont mis un petit peu de sel, un petit peu de saveur dans leurs existences, dans leurs vies. Ils vont dire, « Hé, sais-tu quoi? » Parle-moi donc ton Jésus. Parce que là, je me suis remis à prier et je ne suis pas sûr que Dieu m'entend. J'ai l'impression que mes prières ne dépassent pas le plafond. Tu prie-tu encore, toi? T'es-tu encore croyant? Oui, je suis toujours croyant. Oui, la délivrance est là. Oui, le Seigneur protège. Laisse-moi parler de Jésus. Laisse-moi dire comment moi, je communique avec Jésus et avec Dieu. Donc, c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Donc, il ne faut pas se lasser de faire ce qui est bien. Que ce soit sur l'Égypte, qui est un type du monde, en fait, l'Égypte est un type du monde. Que ce soit sur le peuple, sur son propre peuple, que Dieu amène les plaies, le but est toujours d'entendrir les cœurs. Donc, il y a deux possibilités. Soit qu'il va y avoir dans cette situation-là, soit qu'il va y avoir des gens qui vont vraiment avoir le cœur qui va s'entendrir. Et gore à Dieu si cette situation-là peut amener des gens au salut. Parce que le prix qui a été payé pour ça est bien plus grand que le prix qu'on a payé pour vivre ce qu'on vit présentement. C'est-à-dire, le sang de Jésus a été versé. Jésus a payé le prix. Dieu a payé le prix en envoyant son Fils. Jésus a payé le prix en donnant sa vie et versant son sang. Donc, c'est un prix plus grand que ce que ça nous coûte de vivre ce qu'on vit comme confinement puis les restrictions présentement. Donc, gore à Dieu, ça peut amener des hommes au salut. Mais, aussi, malheur à ceux qui vont s'endurcer le cœur davantage. Ceux qui vont dire, ben, franchement, penses-tu que... Tu sais, un peu comme l'épouse de Job. Tu tiens ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu est mort. Tu sais, franchement, voyons si Dieu existe parce qu'un bon Dieu qui est bon puis qui est supposé aimer le monde amènerait une plaie comme ça. il va y avoir des cœurs qui vont s'endurcer puis il va y avoir des cœurs qui vont s'entendrir. Mais, gloire à Dieu pour ceux qui ont les cœurs qui vont s'entendrir et qui vont comprendre leur nécessité de se rapprocher de leur Créateur, celui qui contrôle tout, incluant le fameux COVID-19 parce qu'il y en a un seul chemin et ce chemin-là est étroit et le chemin, c'est Jésus-Christ. OK? Donc, gloire à Dieu pour ceux qui vont attendrir leur cœur, qui vont avoir des oreilles puis un cœur pour entendre puis recevoir la parole. Mais ça, c'est notre travail de ne pas se lasser de faire ce qui est bien puis de partager cette parole. Donc, si le sang de Jésus a déjà été appliqué dans votre vie, bien, gloire à Dieu, si comme Josué, vous êtes en mesure parce que là, vous êtes confiné avec les gens de votre maison, si vous êtes en mesure de pouvoir dire moi, ma maison va servir l'éternel et je ne fais pas, je ne suis pas en train de faire un lien ici entre la maison physique, mais quand Josué a dit dans le contexte moi et ma maison, il parlait des gens de sa maison, donc sa famille, sa femme, ses enfants, etc., et même chose lorsqu'on dit que, je disais au début que l'église n'est pas le bâtiment à l'église, c'est les gens qui la forment, mais non pas le bâtiment dans lequel on se réunit. Mais même chose, si vous êtes en mesure de pouvoir dire moi et ma maison serviront à l'éternel, bien, un petit peu, je vais dire ça comme ça, votre maison présentement, avec les gens de votre maison, c'est-à-dire votre domicile, c'est une asile de protection pour vous et vous les vôtres, pour cette période si, pendant que le jugement est en train de, la plaie est en train de passer. Considérée raable la courtisane de Jéricho, voici comment elle fut épargnée. On va lire ça dans Josué, Josué 2, donc au début de Josué, ça nous dit là au verset 18, donc c'est les deux espions qui parlent arabe puis ils lui disent voici comment tu vas t'en sortir. Ils disent, donc on a vu nous autres tantôt exode du sang sur les linteaux et les poteaux qui est un type de la croix. Les deux espions parlent arabe, ils disent, à notre entrée dans le pays, il va y avoir un jugement qui va arriver. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Cramoisi, c'est rouge. Donc c'est aussi un disciple du sang de Jésus encore une fois. À la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, donc il parle des gens de la famille, on se parle de la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison, là il parle de la bâtisse physique, pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous nous en serons innocents. Mais si, on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Donc, était où la protection pour Aab et sa famille? Dans la maison physique. Donc, même chose ici, ça ne change pas. Donc, restez chez vous pour l'amour et la grâce de Dieu, restez chez vous, Noé et sa famille, considérez Noé et sa famille, ils ont été confinés dans l'Arche pendant plusieurs mois et c'est ce qui les a protégés de ce que l'éluge a apporté comme juge. Non, ça les a protégés du jugement de Dieu. Donc, c'est trois histoires, soit celle-là dans la Genèse qui est de Noé puis de l'Arche c'est un jugement de Dieu qui est apporté. Si on va dans l'Exode, c'est une plaie qui est apportée par l'Éternel. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui a amené ça. Puis, dans Josué, c'est vraiment les Israélites qui sont utilisés pour accomplir la justice et le jugement de Dieu. Donc, encore une fois, c'est vraiment Dieu qui est en contrat puis Dieu permet. Mais on voit que la sécurité dans les trois instances et dans le confinement, dans la protection que procure la demeure. Attendez. Donc, les amis, attendez que ça passe. Soyez sages, restez chez vous, attendez que ça passe. C'est ça que ça nous dit ici. Donc, le plus possible, ne trouvez pas des raisons de sortir, restez chez vous. Donc, dites en sécurité chez vous. Ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve ces trois instances-là dont j'ai nommé, soit dans la Genèse, soit dans l'Exode, soit dans Josué, soit ce qu'on appelle le Pentateuch ou la Torah pour les Juifs, et puis Josué et dans l'Ancien Testament. Un livre que les Juifs pratiquent le judaïsme, ce sont des livres qu'eux autres aussi utilisent, qui font partie de ce qu'ils appellent leur Bible. Mais si on se fie aux nouvelles, pas très roses pour eux, surtout pour les acidiques, je ne veux pas tous les mettre dans le même bateau, mais on a vu vraiment qu'il y en a qui apportent un très mauvais témoignage sur leur communauté. beaucoup sont infectés par le COVID-19. L'hôpital, qu'on a vu Boisbriand, Montréal, on a vu New York, c'est vraiment grave, en Israël, même en Israël. Les Israélites, en Israël, Israéliens, pardon, en Israël, pour ceux les plus acidiques sont un problème pour l'ensemble du reste du peuple israélien. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont les mêmes écritures, ils pourraient arriver à la même, même, même conclusion que je vous donne là, parce que c'est dans leurs écrits aussi. Mais l'hôpital général juif de Montréal est complètement plein à craquer de cas du COVID-19. Il y a quelque chose qui se passe dans leur communauté qui est un peu déplorable. Pourtant, ce principe-là, il est clair, il est présent dans les mêmes écritures que je me suis servi. Et si on regarde, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il n'est pas en pratique les trois passages que je vous ai donnés qui sont là, qui sont clairs dans les écritures concernant le jugement de Dieu. Rêchez-vous à tant que ça passe, sinon tu risques de passer dans le tordeur du jugement. C'est ça que ça nous dit ici. Maintenant, si on regarde dans 2 Corinthiens 3, verset 13, ça nous dit là, ça nous parle de ceux qui pratiquent le judaïsme, en fait, et ça n'a pas changé, c'est encore très actuel aujourd'hui. Ça nous dit, et nous, nous, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui devait être passager. mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour même, ça ne change pas, jusqu'à ce jour, pardon, le même voile demeure, donc il va faire un parallèle ici, le même voile demeure quand ils font la lecture, pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Ils parlent de quoi? De Moïse, Josué, etc. Donc, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, pourquoi ne se lèvent pas ce voile-là? C'est comme s'ils lisaient les Écritures à travers un voile et ils essaient de comprendre ce qui est écrit là, parce que ce voile-là s'enlève d'une seule façon, parce que c'est en Christ qu'il disparaît, ce voile. Donc, ça nous dit ça en 2 Corinthiens 3, 13 à 16. Donc, ça nous explique là pourquoi ils ne comprennent pas la simplicité des Écritures, même pour nous, pour ce qui est de nous, pardon, pour nous, agissons avec sagesse et prudence, parce que nous, le voile a été ôté, puis là, on voit qu'il y a trois instances claires dans les Écritures quand Dieu amène le jugement, reste chez vous si tu ne veux pas passer dans le tordeur. Donc, je sais qu'il y en a qui ont des métiers présentement, qui sont des métiers dits essentiels, continuez votre bon travail, selon la grâce que le Seigneur vous permet, que Dieu vous protège mes prières sont avec vous, mes pensées sont avec vous, je fais partie de ceux qui font un travail essentiel et je travaille encore à la semaine longue à m'occuper de gens qui ont des besoins qui sont essentiels, sinon ils ne pourront pas fonctionner. Donc, je comprends très, très bien ce que vous voulez, mais pour tous les autres, restez chez vous, la protection est dans votre domicile le plus possible, vous n'avez pas besoin de sortir, vous ne sortez pas, attendez que ça passe, quand ça aura passé, on passera à d'autres choses, attendez que ça passe, attendez que le jugement passe, c'est ça qu'on voit dans les Écritures. Donc, en espérant qu'on ne restera pas confinés aussi longtemps que Noé et sa famille ont dû l'être, mais attendez que ça passe. Ceci étant dit, nous sommes confinés, mais non pas délaissés par le Seigneur. D'accord? Nous sommes confinés, non pas délaissés. nous sommes séparés physiquement, mais j'ose croire qu'on est unis spirituellement. Donc, gardez courage, la situation est définitivement temporaire, puis, à bientôt par la grâce de Dieu, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu veille à vos besoins, et on se revoit très bientôt pour une autre exhortation, pour une autre prédication, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada